Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors je sais que la rentrée c'était il y a un petit moment déjà, mais je vous propose d'en refaire une dans ce numéro. Ça s'est passé le 1er octobre dernier à l'occasion des 150 ans du collège épiscopal de Tzillisheim. Alors c'est un établissement privé qui dépend directement de l'église d'Alsace et vous verrez que pour l'occasion, ils ont mis les petits plats dans les grands. On regarde. L'image est impressionnante. La totalité des 1280 élèves du collège épiscopal de Tzillisheim est réunie devant la porte principale de l'établissement. Habituellement, les élèves rentrent par l'autre côté. Mais il faut dire qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. L'école fête sa 150e rentrée. Pour l'occasion, la direction et l'aumônier de l'établissement ont voulu marquer le coup avec une petite mise en scène. Collège épiscopal de Tzillisheim, Comme il y a 150 ans, nous voici devant ta porte. Ouvre-la. Qui demande à franchir ma porte ? Devant toi se présentent les 1280 élèves. Ont-ils le bon esprit requis pour fréquenter cette maison ? J'atteste que tous sont disposés à inscrire leur cœur, leur corps et leur esprit dans l'histoire singulière du collège épiscopal. Cette disposition est votre sésame. J'appelle la classe de 7e 1 à franchir la porte. A quelques jours près, il y a 150 ans, 277 élèves franchissaient cette même porte. La première entrée a eu lieu le 23 octobre 1869. Et c'était l'ouverture du petit séminaire du Haut-Rhin qui remplaçait le petit séminaire du Haut-Rhin qui était à Rougemont-sous-Chapelle, qui était à l'époque Haut-Rhin. Tout de suite après, il y a eu la déclaration de la guerre franco-allemande et l'établissement a dû fermer une petite période pour reprendre après, sous l'occupation allemande, jusqu'en 1918. Pendant plus de 100 ans, l'établissement n'était dirigé que par des prêtres. Il faudra attendre 1988 pour avoir le premier directeur laïque. C'est dans cette lignée que s'inscrit Vincent Chevalier. Ici, à Tzili Saïm, il a été tour à tour élève, professeur et a été nommé directeur il y a deux ans. Ça engage. Quand on est responsable d'un établissement qui a une si longue histoire, on se dit qu'on a reçu un trésor, un héritage, et qu'il faut le faire fructifier. Et donc, ça met peut-être un peu de pression, on va dire. En tout cas, ça renforce la responsabilité, mais je dirais au sens positif du terme. On peut s'asseoir sur tout ce que les prédécesseurs ont bâti, ont construit. Et on veut s'inscrire à la fois dans cette continuité, et puis évidemment, innover, apporter peut-être sa marque, sa patte et celle de l'équipe que l'on dirige. À l'époque, l'établissement était une sorte de pépinière pour le grand séminaire de Strasbourg, où on forme les prêtres. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique. Les élèves vont du CM2 à la terminale, et toutes les confessions sont acceptées. Il ne reste qu'un seul prêtre, c'est l'aumônier de l'établissement. Il est là pour l'accompagnement spirituel, mais il garde à l'esprit qu'elle était la vocation première de ce collège, c'est-à-dire susciter des vocations. Nous ne sommes pas silencieux à ce sujet. Quand on aborde la question du bonheur en première, c'est quelque chose que je donne par exemple mon témoignage. Et en fait, c'est par petites touches qu'on essaye de sensibiliser ou d'essayer d'aller peut-être là où ils n'osent peut-être pas aller, au fond de leur cœur. Aujourd'hui, la philosophie pédagogique de l'établissement est inscrite dans sa devise, « Former le cœur, le corps et l'esprit ». L'établissement, même si ça a l'air d'une forteresse, nous ne sommes pas coupés du monde. Et pour nous, c'est clair que former des jeunes gens bien, comme on dit, garçons ou filles, et à la lumière de l'Évangile, c'est vraiment… Nous sommes un établissement catholique, catholique, ça veut bien dire universel, si on prend l'étymologie grecque. Donc il y a vraiment cette vocation. Nous les formons en lien avec leurs parents pour qu'après, ils aillent au monde. Quelque part, nous les mettons aussi, d'une certaine manière, au monde. Les festivités de ce jubilé sont prévues tout au long de l'année jusqu'à l'ascension. De nombreuses manifestations vont être organisées, dont une déambulation théâtrale qui retracera les 150 ans de l'école. Voilà pour cette rentrée symbolique. Dans le prochain sujet, on va parler d'écologie. Est-ce que vous saviez que depuis 2015, le 1er septembre est une journée de prière pour la sauvegarde de la création ? En fait, c'est une idée du pape François. Et cette année, les sœurs franciscaines de Reinecker, qui sont installées dans un couvent près de Saverne, ont décidé d'aller plus loin. Et avec les églises protestantes et orthodoxes, elles ont créé le mois de la création. En fait, ça se passe sur plusieurs week-ends avec diverses thématiques. Et nous, pour Parabole, nous étions au week-end écologie et spiritualité. Et ce jour-là, il y avait un invité de Marc, c'était Martin Kopp. Il est théologien écologiste et surtout, il a participé à la COP21. On regarde et on l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je préside bénévolement la Commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Et donc, notre travail s'inscrit tout à fait dans l'esprit de ce qui est fait aujourd'hui. Dans son introduction, Martin Kopp dresse un bilan assez noir de la situation. Actuellement, les pays à fort revenu consomment 3,7 fois ce que la planète est capable de donner comme ressource. Pour la France, c'est 2,7 fois. Selon les projections des scientifiques, si rien n'est fait, le réchauffement devrait être de plus de 7 degrés en 2100. Moi, quand je vois ça, ça me fait peur. Tous les jeunes qui ont marché hier dans le climat, dans leur annonce de marche pour le climat, ils ont dit « nous avons peur ». Et selon lui, le christianisme latin a sa part de responsabilité dans la crise actuelle. Notamment à cause de l'interprétation erronée d'un passage particulier de la Bible. Genèse 1,28 « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les toutes bêtes qui vont mieux sur la terre. » C'est un verset qui a une histoire importante parce que souvent, on a reproché au judéo-christianisme d'être à la racine de la crise écologique à cause de ces deux verbes. Le verbe « dominer », « kavash » en hébreu, et le verbe « soumettre », « rada » en hébreu. Ce sont deux verbes qui, d'un point de vue terminologique, sont des verbes durs. On ne peut pas juste dire que c'est une domination gentille et que c'est une soumission gentille. En hébreu, c'est des verbes durs qui peuvent comprendre une partie de l'violence. La soumission, c'est celle du roi qui gagne la bataille contre un autre roi et met son pied sur son cou. Donc, il n'y a pas quelque chose de facile à mettre de côté. Mais, tous vos théologiens, tous vos néglégettes, vous dira qu'on ne lit jamais un verset en dehors de son contexte. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous allez au verset suivant, Genèse 1, 29. Là, Dieu donne à l'être humain une certaine alimentation. Genèse 1, 29. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. Selon le premier chapitre de la Bible, et vous connaissez tous le récit de la création de 7 jours, mais est-ce que vous vous aviez à l'esprit qu'on est censé être végan ? Tout herbe, tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ni oeuf, ni lait, ni viande, ni quoi que ce soit. L'enjeu n'est pas diététique. L'enjeu n'est pas diététique. Dieu n'essaye pas de protéger le pauvre petit cœur des Alsaciens qui mangent trop de viande, parce qu'on a le plus haut taux de problèmes cardiaques de France, en Alsace. Ce n'est pas diététique, c'est d'un point de vue des valeurs. Dans la vision hébraïque, les plantes ne sont pas des êtres vivants. Elles n'ont pas de sang, elles n'ont pas de nefesh, en vie en hébreu, entre guillemets d'âme. Les plantes sont considérées comme faisant partie du cadre inerte de la création. Et quand Dieu donne à manger aux humains, et aux versets d'après, en verset 30, aux restes des animaux terrestres, que des plantes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la vie n'aura pas besoin, pour se soutenir, d'instrumentaliser ou de consommer une autre vie. Et bien sûr, quand on a ça à l'esprit, la domination et la soumission du reste du vivant, elle est, pour ainsi dire, plutôt honorifique, puisque en théologie chrétienne, on pense qu'il y a quand même une différence d'éminence entre les êtres, mais elle ne va pas plus loin que cet honneur-là. Soumettez les poissons, les oiseaux et toutes bêtes qui sont remises sur la terre, si je ne peux ni les utiliser, ni les manger. En fait, la soumission, elle se joue nulle part, d'un point de vue pratique. Une fois cette mise au point faite, le théologien pointe du doigt d'autres causes plus actuelles. Le capitalisme est le problème, chers amis. On ne peut pas continuellement faire du profit et réinvestir ce profit pour consommer plus et produire plus. Il faut inventer une nouvelle économie, il faut créer une nouvelle économie, et parmi cette nouvelle création d'économie, moi, je n'ai pas la réponse en dissolution, mais un des éléments et une des choses que les chrétiens ont toujours fait et peuvent continuer à faire, mais les recomprendre dans un contexte écologique, c'est le don. Le théologien protestant Jacques Ellul disait « L'argent est une force spirituelle ». Pour ça, tout le monde le dit, dans les théologiens, ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament on dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres que choisir entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent, parce que l'argent est une force spirituelle. La meilleure façon de lutter contre elle, c'est de l'utiliser de la manière qu'elle est censée ne pas être utilisée, c'est-à-dire le donner. En une heure de conférence, ils donnent bien d'autres conseils que les chrétiens peuvent mettre en œuvre chez eux et dans leur paroisse. Merci pour votre attention. Cette conférence fait partie d'un ensemble d'événements organisés par les Sœurs Franciscaines de Rhein-Acker sur six week-ends. Nous, nous sommes proches de la nature et on se dit, dans un lieu comme ça, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la création, de l'écologie, qu'il y a eu la COP21, on se dit, à notre mesure, comment on va prendre un acte de la nature, de la création, de la spiritualité, pour proposer autour de nous ce qui nous tient à cœur. Et parmi les choses qui leur tiennent à cœur et que les participants peuvent pratiquer cet après-midi, il y a l'Ikebana, cet art japonais de l'arrangement floral. Si vous avez des feuilles qui pendent vers le bas, il vaut mieux les enlever parce qu'il ne faut pas regarder vers le bas, et il faut regarder vers le haut. Et pour nous, c'est pareil. Autre activité proposée, la prière avec le corps. Il vit en nous. Nous sommes le tabermate du Christ. Enfin, dernier atelier proposé, prier en musique. Ça, c'est le violoncel accompagné au piano et qui met en valeur le signe. Quand on écoute la musique, quand on écoute ou même quand on voit une œuvre d'art quelconque, par exemple, ça peut être un tableau, même s'il n'y a pas directement une expression chrétienne, religieuse ou spirituelle, dans la mesure où c'est beau, ça nous élève. Donc, ça nous rapproche, effectivement, d'une forme de prière parce que l'art est une forme de prière. Après déjà quatre week-ends de rencontres, les sœurs sont comblées. Au début, c'était une aventure parce qu'on partait de rien. Donc, on a eu beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, aussi bien du diocese que de nos voisins, que de personnes qui ont participé. Et on se disait, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Et on peut dire qu'on est, à ce jour, très heureuse de la réponse que l'on a eue parce qu'on a eu du monde de tout le temps. Du monde invitées par les sœurs à partager leurs repas. Heureuses de cette première édition, elles comptent renouveler leurs manifestations l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada